Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Mon nom est Jean Granger pour ceux qui me connaissent. Pas ceux qui me connaissent, à l'hier, j'en ai marre qui est disparu parce qu'il n'était pas gentil. Heureux de vous retrouver en ce 22 avril 2020, 16h42, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien. Mais la situation actuelle nous rappelle qu'on est vraiment à la merci de notre santé. C'est un, j'espère, un appel ou en tout cas un réveil pour plusieurs. Et un rappel qu'il faut vraiment prendre soin de son corps et de sa santé et de son système immunitaire. Et ceux qui ont des systèmes immunitaires forts, parce qu'on est confronté à des bactéries, des virus, et on en a plein dans notre corps en permanence et qui sont sans danger parce que notre système immunitaire les neutralise, bien, nous rappelle que c'est vraiment une importance primordiale de faire attention à notre santé. Et que la santé, tu peux la perdre, puis après ça la retrouver, ça peut peut-être être impossible ou un dur, dur et long chemin. Donc faites attention à votre santé. Pour ceux qui l'ont encore, pour les autres, vous pouvez juste souhaiter une libération. Mais c'est ça, je pense, ce qui ressort le plus pour nous en tant que citoyens ordinaires, en tant que membres du peuple, qui n'avons aucun pouvoir sur quoi que ce soit, qui ne pouvons changer absolument rien, et que tu élises Pierre-Jean-Jacques, ça ne change rien parce qu'eux autres, ils ont leur programme, leur agenda, puis ils sont tous, tous alignés sur le même agenda. Et que ta voix ne sera jamais entendue, puis de toute façon, les programmes politiques, ce n'est pas toi qui les décides, on te les impose. On t'impose les priorités de la société, on t'impose tout. Le gouvernement est devenu monstrueux. Le gouvernement s'implique partout et c'est vraiment, vraiment une plaie, la plus grande plaie du 20e siècle, et probablement de l'histoire de l'humanité, c'est l'ampleur et la grosseur, et le pouvoir de nos gouvernements qui n'a jamais, jamais, jamais été aussi puissant. Le gouvernement se met le nez dans toutes les facettes de notre vie et le gouvernement est représenté par l'élite. Donc c'est l'élite qui vient se mettre le nez dans toutes les facettes de notre vie. Et c'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça et, surtout, qui vient nous empêcher de nous épanouir, de nous empêcher de se lancer en affaires avec des réglementations, des taxes, des obligations, des codes du travail. Le gouvernement devrait se retirer de nos vies. Et si le gouvernement se retirerait de nos vies, on retrouverait, on retrouverait notre liberté, pardon, et on retrouverait la joie de vivre. Pour certains, c'est presque impossible de la retrouver à cause de l'ampleur du gouvernement, mais ils ne sont pas assez avancés dans la prise de conscience pour se rendre compte que c'est le gouvernement qui est un problème et que de changer de parti politique au pouvoir, ça vient juste rajouter toujours une couche supplémentaire à ce gouvernement-là parce que c'est ce que ces partis le font. Toujours en rajouter une couche, en rajouter une couche. L'ensemble des politiciens, des élus du monde entier, ne sont même pas, parce que la plupart ne sont pas des mauvaises personnes, ce sont des pantins, ce sont des décorations. La plupart des backbenchers, ce qu'on appelle des backbenchers qui sont là à siéger, eux autres, ils ont des bonnes intentions, ils pensent qu'ils font les bonnes choses et qu'ils ont les bons combats. Et ces gens-là ne sont même pas au courant de la grosseur et de l'ampleur de la monstruosité des gouvernements, ils ne savent même pas combien il y a de fonctionnaires, de programmes qui existent, qui s'entrecroisent, qui ne sont plus utilisés, mais qui coûtent une fortune parce qu'ils sont abusés. La machine gouvernementale est un monstre qui vient nous détruire. et qui vient nous éliminer en tant qu'individus, à petit feu, et qui nous enlève toute notre possibilité de s'épanouir. Ces gens-là se sont appropriés avec les religions des droits divins. On a vu les rois, les reines, et tous les autres grands seigneurs, venir vous dire que vous n'avez aucun droit à la naissance, que ces droits-là vous sont donnés par eux. C'est complètement aberrant. Donc, comment on peut faire une première prise de conscience c'est de se rendre compte que le gouvernement est monstrueux et qu'il est à la source de toutes les misères ? Parce que c'est l'outil de l'élite pour nous garder à son service avec toutes sortes d'intrusions dans nos vies. Et il n'y a rien qui peut changer ça. Ils ont tous... Donald Trump avait fait campagne en disant qu'il était pour remettre le pouvoir au peuple. Quelle farce monumentale ! Et moi, j'étais le premier à tomber là-dedans et je m'en suis ressorti au moins indemne. C'est une aberrance. Le gouvernement a pas... Le gouvernement, depuis que Donald Trump est là, a pris encore plus d'ampleur. Les déficits... Le déficit américain est encore plus historique. Les mêmes sénateurs, les mêmes congressmen, la même couche de tout l'ensemble des fonctionnaires, les mêmes programmes, puis ils en ont rajouté en plus, se sont multipliés. Il n'y a rien qui a été réglé parce que les politiciens ne sont pas là pour faire disparaître la taille du gouvernement. Les politiciens existent et leur pouvoir existe à cause de la taille du gouvernement. Et on vous a convaincus que vous aviez besoin d'avoir un gouvernement de cette taille-là. Le gouvernement devrait se retirer comme la mer à la marée basse de nos vies et nous redonner notre liberté. Tu veux te lancer en affaires sans embûche, sans que le gouvernement vienne se mettre le nez dans tes affaires. C'est ça qui serait la vraie liberté. Mais maintenant, les affaires, c'est réservé aux amis de l'élite. C'est un club privé qui est impossible de pénétrer et d'en faire partie. Parce que toi, si tu veux te lancer en affaires, on va te mettre tellement de bâtons dans les roues d'exigence, d'investissement, de taxes, d'impôts, de ceci, de cela, que tu vas vivoter et que tu, probablement, tu feras faillir. Donc, je voulais juste vous conscientiser sur le fait que la plus grande plaie de l'humanité, il y a les sauterelles, oui, il y a les criquets, il y a la crise climatique, mais c'est surtout la grosseur du gouvernement. Et tant qu'on ne réalisera pas ça en tant qu'individu, en tant que nation, de toute façon, pour être heureux, tu as besoin juste de toi, mais si on pensait plus globalement, des fois, ça nous arrive, tant qu'on n'arrivera pas à vraiment un amincissement, mais vraiment, vraiment, de type chétif, de la taille des gouvernements, nos problèmes ne vont que se multiplier parce qu'eux vivent justement de la multiplication des problèmes. Et puis, c'est pour ça qu'ils sont à créer toujours des problèmes. Je vous reviens avec la crise climatique. qu'est-ce que tu veux dire?